Bonjour, je suis Franklin Morin et je suis directeur des investissements chez Nalo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Daniel Kahneman. Il faut savoir que Daniel Kahneman, on peut vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après lui dans tout ce qui concerne les théories économiques. Jusqu'à lui, on va considérer que les individus sont rationnels, on va chercher à modéliser toute l'économie comme une science dure qui obéit à des lois comme l'offre et la demande, etc. Donc on parle même d'homo economicus, comme pour décrire ce comportement idéalisé de l'homme. Et en fait, Daniel Kahneman a dit, mais pas du tout. Et il a publié en 1979 sa théorie des perspectives qui montre bien en fait que les personnes sont cohérentes par rapport à leur perspective. Mais leurs perspectives ne sont pas la réalité froide et objective. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il aura eu son prix Nobel d'économie en 2002. Il a continué ses recherches, il a aussi théorisé que ses biais dans les comportements s'expliquent aussi par notre façon de réfléchir, parce qu'on a deux systèmes qui coexistent, d'après Daniel Kahneman, dans notre tête. Un système 1 automatique, qu'on utilise 90% du temps, et un système 2 qui va être réfléchi, posé, mais qu'on n'utilise malheureusement que 10% du temps. Il a même continué ses recherches jusqu'à récemment, puisqu'en 2021, il a publié un livre sur le noise, donc le bruit qui va affecter les décisions, y compris chez les professionnels de la décision, comme des investisseurs ou des juges, par exemple. Chez Nalo, on s'inspire beaucoup des recherches de Daniel Kahneman à plusieurs niveaux. D'abord, ce qu'on a bien compris en le lisant, c'était que l'affect va très mal avec la prise de décision. Donc le but, ça va être de sortir tout cet affect de nos prises de décision. Donc ça, c'est valable dans notre processus d'investissement et dans la façon qu'on a de vous proposer à vous d'investir à travers, par exemple, les versements programmés. Globalement, automatiser la prise de décision, ça revient à enlever tout affect dans cette prise de décision-là. C'est la même façon que c'est bien d'investir de manière programmée, afin de ne pas se poser la question chaque mois, d'ailleurs, est-ce que c'est le moment d'investir ? Est-ce que ce n'est pas le moment d'investir ? Voilà. Vous automatisez tout, vous « désaffectez », entre guillemets, donc vous enlevez l'affect de vos décisions. Comme ça, vous êtes plus sûr d'agir comme une personne rationnelle et donc de faire du bien à terme à votre patrimoine et à vos projets. Deuxième aspect, c'est la comptabilité mentale. C'est-à-dire qu'on arrive mieux à réfléchir à notre patrimoine, à ce qu'on en fait quand il est investi en poche, pour ma retraite, pour les études de mes enfants, pour un achat immobilier, plutôt que de réfléchir à un grand tout qui, quelque part, devrait répondre à l'ensemble des points, aux différentes dates définies, etc. Et donc, c'est pour ça que Daniel Kahneman nous inspire au quotidien chez Nalou. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et la partager et nous dire en commentaire s'il y a d'autres auteurs dont vous voudriez qu'on parle. Je vous remercie et vous dis à bientôt.